Coucou tout le monde aujourd'hui je viens pour vous faire un petit bilan des calendriers de l'Avent je vais pas vous parler des calendriers de l'Avent chocolat c'était des calendriers de l'Avent chocolat banal on avait pris deux Kinder donc tout le monde connaît Kinder et Kinder est plutôt une valeur sûre et j'avais pris également Milka et au final Milka était celui qui était peut-être le mieux adapté d'ailleurs pour Lancelot c'est vrai que j'aurais dû m'arrêter là j'avais commencé par acheter le Milka et puis après j'ai pris des Kinder parce que c'est des chocolats plus au goût des enfants mais comme c'était à peu près la même chose je dirais c'était du Milka vous savez au blanc à l'intérieur enrobé de chocolat au lait ça pouvait ressembler à du Kinder c'était bon c'était petit comme Lancelot et pas si maintenant il aime le chocolat il aime m'en manger mais c'était plutôt adapté à lui donc j'aurais dû m'arrêter là mais bon moi il a un peu goûté un peu à tout et on s'est dit que l'année prochaine eh bien on allait faire nous même notre calendrier de l'Avent qu'on n'allait pas du coup dépenser des mille et des cents pour des calendriers qui au final peuvent nous revenir beaucoup moins cher si on le fait nous même mais voilà il a été content il a été ouvrir son calendrier de l'Avent c'était la première fois je pense pas qu'il allait être aussi intéressé qu'il allait autant aimer ça et comme c'est vrai que tous les soirs j'avais le réflexe d'allumer l'appareil photo pour le filmer en train d'ouvrir le calendrier de l'Avent donc à chaque fois après que j'ouvrais que j'allumais l'appareil photo et que je le filmais eh bien il courait dans le salon pour aller voir les calendriers de l'Avent pensant que c'était l'heure du chocolat donc voilà maintenant il n'y a plus les calendriers avant bon il n'a pas encore percuté il n'a pas encore tilté que l'espace était vide et quand j'allume effectivement l'appareil photo pour l'instant il n'a pas il n'a plus trop le réflexe de courir ouvrir ses calendriers on a un peu calmé le truc il n'a pas tout terminé parce que c'est vrai que sur les trois canneries on a quand même j'ai quand même plus tapé dedans que sinon de temps en temps je partageais en lui laissant un oeuf un circus ou un chocobon mais sinon voilà c'est plus un cannerie que j'ai partagé avec l'ancelot mais j'ai essayé de garder des choses par exemple il doit rester un kinder surprise une barre kinder et il reste deux petits père noël kinder qui sont dans son placard à lui pour un goûter voilà on va étaler le truc c'est à l'occasion voilà si un jour on veut faire un petit goûter amélioré qu'il y ait un chocolat en plus de son goûter on sait qu'on a ça de côté voilà et au niveau du calendrier thé je l'ai ramené ici c'est le calendrier que j'avais acheté donc chez grand frais j'étais à la caisse je faisais la queue et forcément c'était extrêmement bien placé c'était là j'étais pas spécialement en demande ni en recherche ces années j'avais reçu un mail de la part de vente privée pour des calendriers de l'avant thé café gourmandise beauté etc sur vente privée et j'avais vu que le calendrier thé de l'avant de daman était à 17 euros au lieu de 22 je crois un truc comme ça je trouve ça extrêmement cher pour un sachet de thé bon c'est sûr que le daman est un thé très bon extrêmement bon mais voilà à l'époque la première année où j'étais avec simon simon me l'avait offert je crois qu'il avait payé je crois 19 euros 17 ou 19 euros je sais plus pour un calendrier de l'avant voilà à faire ça tous les ans faut vraiment faut vraiment le vouloir la limite il vaut mieux acheter des paquets de thé daman et puis bah du coup me faire un calendrier où il y a plus qu'un sachet en gros je sais pas comment on pourrait résumer ça mais c'est cher pour ce que c'était donc ce truc là quand j'ai vu qu'il était à 7 euros 90 je crois j'ai vu que c'était du bio voilà c'est des sachets bio organique c'est la marque thé renuité voilà je pense que c'est ça calendrier de l'avant donc bio au thé nouvelle découverte une nouvelle découverte par jour en attendant noël donc j'ai regardé un petit peu les parfums je me suis dit bon ça peut le faire et pour 7 euros franchement j'ai dit c'est le fun j'étais pas spécialement à attendre et à rechercher ça mais j'ai bien aimé le tout premier je l'ai bu égoïstement et après j'ai partagé effectivement avec simon quasi tous les jours sauf quand mes parents étaient là il a un peu moins bu le thé alors il y avait je vous réénumère j'étais plutôt contente bon après voilà au début j'étais un peu critique parce que le thé blanc on a commencé par ça et c'est vrai que c'est quand il n'est pas aromatisé il est un peu sans intérêt le thé blanc mais après au fur et à mesure j'ai goûté des petits trucs étaient assez sympas simon lui a trouvé que ça avait le goût de l'eau c'était voilà ça sentait le thé mais que ça avait un goût insipide que c'était juste de l'eau un peu un peu chaude et un peu légèrement aromatisé mais ça cassait pas des briques après voilà moi je suis contente pour cette euro j'ai ma petite surprise mon petit et ma petite tisane tous les jours et puis j'ai trouvé que c'était plutôt goûtu moi ça va donc il y avait du thé blanc par exemple il y avait du thé vert à chaque fois il y avait donc 12 12 goûts et c'était par deux fois c'était un peu de manière aléatoire c'est à dire que par exemple on a eu le thé de noël qui vient plus tard le 24 à la thé de noël mais du coup je l'ai eu aussi je crois le 20 ou le 22 donc assez proche ça aurait été bien qu'ils nous mettent à mettre en toutes les senteurs et qu'après on reparte sur les 12 jours 12 jours suivants avec les mêmes senteurs c'est à dire que le le premier reviennent le 13 par exemple voyez alors que là par exemple le thé blanc par exemple je l'ai eu le premier et après je l'ai eu le 4 ou le 5 enfin je l'ai eu quand même assez proche alors qu'il y avait du thé vert de l'infusion cannelle qui ma foi était très bonne provençal donc c'était de l'écorce de citron du thé noir de l'écorce de citron de la lavande douceur qui était du thé noir menthe poivrée arôme chocolat arôme crème arôme menthe après il y avait du thé noir tout simplement voyage qui était citronnelle gingembre ensuite il y avait bonheur qui était du thé noir de la noix de coco séché noix de cajou et arôme naturel de vanille ensuite il y avait infusion cannelle orange ça veut dire ce que ça veut dire et de la cannelle de l'écorce d'orange de l'arôme d'orange et de l'arôme de cannelle cannelle romarin la écorce de cannelle et de romarin délicatesse cela était un peu était un petit peu riche mais très très sympa c'était avec de l'églantier de l'hibiscus de l'écorce d'orange de l'arôme naturel de vanille de cerise et de fraises et le dernier donc c'était le thé de noël qui était un thé noir avec de l'écorce de citron de l'écorce d'orange de gingembre de cardamone de cannelle et d'arôme de vanille naturel voilà donc je suis bien contente je pense l'année prochaine je me referai un kiff de faire un calendrier de la vente et je sais pas chez qui je ferai du coup comme comme je retravaille normalement l'année prochaine je devrais aussi avoir du travail sauf si on a changé de situation qu'on est parti ou qu'au caisse mais du coup oui je pense que je me ferai un petit plaisir en commandant un calendrier de la vente et en promo bien sûr si c'est du daman ce sera absolument pas à prix fort mais après un petit truc comme ça voilà c'était aussi une découverte c'était sympathique donc j'ai bien aimé voilà donc pour ça ensuite nous allons du coup aller dans le vif du sujet qui est mon avis sur le calendrier de l'avant de chez yves rocher donc qui se présentait dans un dans un pochon comme ça c'était glissé là dedans c'était ma foi très jolie et donc après il se présenter comme ça et il s'ouvrait comme ça donc elles sont toutes retournées les cases donc maintenant ce qu'on fait un jour j'avais une case pour éviter après de chercher du coup je les retournais mais du coup je les retournerais on a décidé de le garder pour pouvoir l'année prochaine faire le calendrier éventuellement le calendrier de la vente avec des chocolats des petites surprises ou des bonbons je ne sais pas quoi pour moi qui l'aura deux ans et demi l'année prochaine donc juste des petits chocolats mais voilà je pense que ce sera déjà pas mal peut-être une petite surprise et un petit chocolat pour l'anselot voilà c'est le bon format les bonnes cases etc donc impeccable nickel c'est la première fois que je testais le Yves Rocher alors j'ai eu des j'étais contente de le tester c'est vrai que c'est ma maman qui me l'a offert donc j'étais quand même contente de le tester il y a des petites choses sympathiques ça m'a plu de les essayer ça m'a plu de découvrir ça après il y a certaines choses vont revenir où j'étais pas spécialement convaincu par le produit pas convaincu par le format pas convaincu par la proposition en fait en elle même voilà donc j'ai pas je les ai pas ressorti par ordre où je les ai eus je les ai classé un peu par catégorie voilà donc on va passer je vais prendre ce que j'ai devant moi qui est la catégorie corps donc on a eu deux produits produits voilà un peu soin pour le corps on a eu un gommage celui ci je crois que je le connaissais déjà mais il a un petit peu changé de composition pour moi à l'époque le gommage à la poudre d'abricot c'était pour le visage et là apparemment ça n'est plus pour le visage mais c'est pour le corps parce que je me souviens que quand j'utilisais ça pour le visage c'était dans les fameux soins trois minutes et bien je le trouvais tellement abrasif et agressif que du coup je l'utilisais sur le corps et là apparemment ils ont dû entendre plusieurs personnes faire la même la même réflexion et maintenant effectivement il n'est plus pour le visage il est pour le corps et donc je l'ai plutôt bien aimé bon le contenant était quand même assez petit je ne l'ai utilisé que trois fois ce qui est déjà pas mal parce qu'en fait j'ai un peu ciblé les zones je me suis pas gommé vraiment tout le corps j'ai gommé surtout là où il avait besoin d'être gommé c'est à dire les jambes puisque c'est là que mais que je m'épile et donc il aurait plus besoin d'un gommage pour éviter les poils sous peau mais je l'ai bien aimé voilà je le connaissais il me semble que c'était à peu près ce que je connaissais déjà donc je l'ai bien bien aimé donc ça je sais pas si je serais amené à racheter les produits brochet puisque je trouve que c'est un peu cher en temps ordinaire et au prix fort et voilà pour ce que c'est parce qu'un gommage ça je peux en trouver plein pour pas cher la composition n'est pas non plus extraordinaire voilà c'est pas du bio c'est pas tout ça donc je serai peut-être pas amené à le racheter mais en tout cas j'étais bien contente si c'est un produit que j'étais contente d'avoir ensuite ceci c'est un baume lavant réconfort au bord de karité pour les peaux extra sèche donc c'est une douche enfin c'est un jet douche sur gras je l'ai trouvé super chouette ça franchement je l'ai trouvé très agréable à utiliser donc ça m'a ça m'a servi je plus ça m'a servi deux fois il me semble que ça m'a servi que deux fois et ça fait un peu comme un lait que vous appliquez sur le corps et qui laisse au moment où vous le rincez une pellicule un peu grasse et hydratante et c'est vraiment très agréable vous avez la peau toute douce après j'ai pas la peau extra sèche comme ils disent mais franchement surtout pour les là où j'ai la peau plus sèche c'est les avant bras et les tibia tibia mollet c'est les deux parties qui sont le plus sèches et franchement voilà un produit très agréable à utiliser ça à voir après je pense pas que je rachèterai non plus parce que je vais pas m'amuser à faire une commande juste pour un produit chez brochet mais je sais que si un jour ma mère me dit qu'est ce que tu veux chez brochet parce que je passe une commande ou quoi est ce j'aurais voilà tendance à lui dire éventuellement ce fameux ce fameux produit la baume lavant réconfortant le douche sur gras comme ça qui sent aussi très bon très agréable à utiliser le format était sympathique j'ai pu utiliser deux fois voilà après c'est bien j'aurais pu avoir juste de quoi faire une utilisation partielle sur le corps là j'ai pu me laver tout le corps en entier deux fois je suis bien contente aussi d'avoir essayé c'était quelque chose que l'on n'a pas trop l'habitude d'entendre et de voir au niveau des produits brochet donc je suis plutôt contente ensuite je continue dans les produits pour le corps et nous avions quatre produits pour la douche quatre bains douche ils appellent donc pour faire soit un bain moussant soit un gel douche je ne prends pas de bain et bien du coup je les ai utilisés alors pareil je les ai utilisés des fois même en shampoing parce que des fois je me prends pas la tête j'arrive je mets je me lave l'intégralité du corps des fois je me lave le corps avec du shampoing et inversement je me lave les cheveux avec du gel douche bon mes cheveux s'en portent pas plus mal donc il me semble que le premier qu'on a eu c'était un crème comme ça un crème de douche un gel douche mais un peu en crème qui celui ci sentait l'amande c'était assez subtil il y avait on va dire un soupçon d'amande amère et je l'ai trouvé sympathique je crois que j'ai dû l'utiliser trois fois au moment où j'utilisais je crois que j'étais encore à la salle de sport donc je l'ai utilisé à la salle de sport et enfin je suis bien contente celui ci était dans le thème ça s'appelle premier flocon et donc celui-ci dans le thème était une senteur bon moi je connaissais déjà un peu à l'amande ça s'appelait amande de californie je crois au niveau des senteurs de douche de chez yves rocher mais voilà on était dans un packaging à thème le format permettait de faire trois utilisations bon moi c'était trois utilisations en comptant les cheveux le corps mais ça aurait pu faire une semaine de gel douche en n'utilisant que pour le corps donc le format était plutôt sympa et celui ci on va dire était dans le thème ensuite une forme que le deuxième qu'on a eu en gel douche c'est celui ci qui était également dans le thème ça s'appelle au coeur des sapins le packaging est encore dans le thème et la senteur également puisque la senteur c'était agrumes et bois comme si vous étiez effectivement au plein coeur encore un petit peu enfin voilà quand vous renversez on peut pas rattraper grand chose voilà il était aussi agréable à utiliser je l'ai aussi utilisé utilisé pendant que j'étais à la salle de sport donc voilà c'était assez sympa ensuite le troisième que j'ai utilisé celui ci je pense n'avait absolument rien à faire dans le calendrier de l'avant parce que c'est quelque chose qui est en gamme permanente dans la dans les boutiques yves rocher c'est le mangue coriandre qui n'est pas du tout vraiment un parfum de saison je dirais bien que oui la mangue peut-être en ce moment et encore c'est pas vraiment ça pas trop trop les rues mais voilà c'est quelque chose qui est là en permanence le packaging voilà fait pas non plus penser à l'esprit de noël l'odeur non plus voilà j'ai trouvé que c'était un produit pas intéressant à tester et franchement c'est un produit que je connaissais déjà donc j'ai pas pris plaisir à utiliser c'est pas un produit que j'apprécie forcément donc celui ci voilà j'ai commencé à en avoir un de trop et à d'un dernier produit bain douche c'est encore donc un gel douche celui ci c'est à l'argan et à la rose donc moi j'étais pas spécialement fan ça sent bon l'argan mais ça sent aussi la rose mélangé donc je suis pas une grande fanade rose et c'était surtout encore un gel douche quoi et qui n'a rien à voir avec un packaging de noël qui n'est pas dans les senteurs de noël donc je me suis demandé aussi qu'est ce que ce produit faisait là donc voilà c'était il y avait deux gels douche en trop qui auraient pu être remplacé par autre chose ensuite on va passer donc encore au corps mais dans une autre gamme donc là c'était le lait pour le corps parfumé et donc là on reste encore dans le thème vous voyez ils ont donné celui ci qui allait très bien avec le gel douche ils auraient pu du coup en mettre éventuellement un deuxième avec l'autre parfum voilà à l'amande donc celui ci c'est celui qui sentait le pain et les agrumes je l'ai utilisé je crois en deux ou trois fois aussi je ne me souviens plus où j'ai pu bien hydrater tout le corps c'est une hydratation légère et vraiment superficielle elle vous hydrate vraiment juste sur le moment mais on va dire que quelques heures après vous avez encore la sensation si vous avez la peau sèche c'est pas ça qui va vraiment vous hydrater ça va faire une petite pellicule hydratante et surtout parfumée mais en soit c'est pas ça qui va vraiment vous nourrir le corps donc c'est sympa à utiliser en plus c'est dans les senteurs de noël le packaging de noël donc ça je suis d'accord je valide donc voilà en ce qui concerne le corps ensuite on va passer aux cheveux donc ça qui prennent pas de risques on a eu deux produits pour les cheveux on a eu un shampoing bon je crois que d'abord on a eu le masque ou le shampoing je sais plus on a peut-être dû avoir le shampoing bref donc on a eu un shampoing qui est le shampoing nutrition au fructane d'agave ce sont pour les cheveux secs donc moi j'ai plutôt les cheveux qui ont tendance à regresser vite donc ce qui fait que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment convaincu et qui me correspond donc c'est avec de l'avocat en plus à l'avocat relipidant donc c'est quelque chose d'assez nourrissant moi je l'ai pas utilisé deux jours de suite je crois que j'ai utilisé en trois fois j'ai utilisé à salle de sport parce qu'on voit que j'ai ajouté de l'eau pour pouvoir bien épaissir enfin bien augmenter la dose et bien vider tout le truc donc je crois que je l'ai utilisé en trois fois en trois shampoings mais pas trois jours d'affilée parce que sinon je savais que mes cheveux ça allait être la catastrophe et ça allait regresser encore plus vite que que d'habitude mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire à la limite pour les cheveux normaux voilà c'est un peu bête mais du coup bon pour les cheveux normaux sera peut-être pas suffi à nourrir les cheveux secs mais en même temps serait moins fait regresser les cheveux qui ont tendance à regresser quand vous donnez des produits trop riches pour les cheveux bon après moi je voulais vraiment utiliser tous les produits de mon calendrier de l'avant donc j'ai pas fait de chichi j'ai quand même essayé mais je savais très bien que si j'utilisais plusieurs jours de suite j'allais avoir les cheveux dans un état donc j'ai un peu espacé voilà je suis juste un peu déçue sur le choix de la gamme de cheveux qu'ils ont choisi voilà cheveux secs ce qui ne correspond absolument pas ils auraient pu faire quelque chose un peu plus général en mettant pour les cheveux normaux pareil ils ont du coup mis un masque bon après je suis content ils ont mis un shampoing voilà au moins ça change il ya au moins un shampoing mais ils auraient pu mettre pour cheveux normaux où ça touche voilà un petit peu plus de ou alors pour les cheveux sensibles ou je sais pas enfin le cuir chevelu sensible enfin bref ils auraient pu mettre un truc un peu plus général parce que là du coup je me suis senti malgré tout un petit peu pénalisé puisque j'avais peur d'avoir les cheveux trop gras trop vite donc l'appareil bon à mon avantage c'est que c'est un masque pour les cheveux un masque crème pour les cheveux secs c'est un deux en un mais qui peut s'utiliser donc moi de toute façon que ce soit un avant ou un après shampoing ce qu'on a bien marqué en avant ou en après shampoing moi même les après shampoing je l'utilise en les masques ou les les après shampoing j'utilise tout en avant shampoing puisque du coup comme j'ai les cheveux qui ont tendance à régresser trop vite je mets d'abord l'agent nourrissant soin etc avant de nettoyer les cheveux du coup mes cheveux sont quand même nourris je sens qu'ils sont voilà qu'il ya eu un peps qui sont tout doux qui vont mieux mais ils sont pas gras donc ça même si c'était spécialement pour les cheveux secs et et que ça avait tendance un peu à alourdir ou à faire régresser les cheveux du fait que je le mettais en avant shampoing ça a été par contre voilà ça ça m'a fait deux utilisations au final le pot n'était pas vraiment plein et le pot n'est pas très 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 rempli mais je suis contente voilà ils ont au moins mis quelque chose qui sortait de l'ordinaire même si c'était pas dans le thème de noël etc mais voilà au moins on a eu quelque chose qui sortait de l'ordinaire ils auraient pu aussi mettre quelque chose pour les cheveux normaux quelque chose qui hydrate plus que ça nourrit parce que voilà je pense que tous les cheveux sont ne crachent pas sur l'hydratation par contre nourrir le cheveu il n'y a pas forcément tous les cheveux qui en ont besoin moi ils n'ont pas spécialement besoin j'ai absolument pas les cheveux secs donc voilà donc ça je suis contente de l'avoir essayé mais c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a spécialement convaincu ensuite au niveau du visage on a eu deux produits démaquillants voilà donc là bon je suis contente aussi parce que là on va dire que c'est tout ce sont des omicélaires tous les deux ils auraient pu faire une omicélaires et une notion tonique puisque là l'omicélaires moi je la rince parce que les omicélaires sinon ça reste ça continue un petit peu à travailler donc il faut une fois que ça a fait son job le rincer donc là bon ils ont ciblé ça me dérange moins d'avoir des choses pour les peaux sensibles parce que du coup c'est pas quelque chose qui va nourrir s'arrêter pour les peaux sèches je sais que ça m'aurait pas convenu non plus alors que la peau sensible peau normale on va dire que ça va pas agir dans le mauvais sens d'une peau ou d'une autre ils auraient fait pour les peaux grasses les peaux sèches auraient pénalisé et ils auraient fait pour les peaux sèches les peaux grasses auraient été pénalisé voyez alors que la peau sensible on va dire que ça va pas pénaliser ni les peaux grasses ni les peaux ni les peaux sèches donc ce qui fait que voilà je suis plutôt contente que le seul bémol c'est que ça n'a aucune odeur donc j'ai pas pris plaisir à utiliser ce produit bon ça a fait son job ça m'a nettoyé ça m'a démaquillé et puis après bon moi je les rinçais mais j'ai pas pris plaisir à utiliser ce truc là donc c'est aussi un produit que j'avais déjà testé que je connaissais déjà mais voilà c'était intéressant d'avoir une eau micellaire donc j'étais bien contente quand même de pouvoir avoir ça pendant le mois de décembre et après du coup là c'est une gamme que j'adore ont forcément forcément j'étais contente de l'avoir mais le gros bémol c'est que c'est encore une eau micellaire démaquillante voilà c'est dans la gamme pour les peaux normal à mixte voilà et c'est donc le hydra végétal qui sent merveilleusement donc j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser mais le seul bémol c'est que j'aurais préféré que ce soit une lotion tonique que je n'aurais pas eu besoin de rincer et dont l'odeur serait restée voilà avec plaisir sur mon visage là du coup j'avais plaisir à nettoyer le visage avec mais après il fallait le rincer puisque voilà moi je laisse pas les micelles sur mon visage voilà c'est le seul bémol c'est qu'on a encore eu un doublon bon certes pour deux types de peaux différents mais voilà un doublon j'aurais préféré que ça ce soit dans cette gamme là certes mais que ce soit une lotion tonique autre produit pour le visage ils ont fait un peu la même chose ils ont mis deux fois le même produit bon là ça me dérange pas parce que c'était quelque chose que l'on peut utiliser c'est de la crème hydratante pour le visage alors il ya pour la gamme sensitive donc pour les peaux sensibles et vous avez pour donc le hydra végétal pour les peaux normal à mixte en soi voilà ça je suis plutôt contente à la limite ils auraient pu mettre une crème pour le visage et éventuellement une un masque hydratant pour le visage plutôt que de encore faire doublon et on va parler du format parce que sinon ça va pas le faire mais si on va quand même en parler parce que 7 millilitres franchement c'est que de chie en plus c'est du 7 millilitres même pas rempli ça m'a fait qu'une utilisation en gros parce que j'ai fait que par petit peu quelque part petit poids voilà pour essayer d'élargir mon utilisation donc j'ai fait j'ai essayé de faire trois utilisations mais moi je fais trois utilisations au même moment c'est à dire que je fais une utilisation quand je sors de la douche une utilisation au moment où je me brosse les dents et une utilisation au moment où je me coucher donc ça ça m'a fait qu'un soir ça ça m'a fait qu'un soir donc voilà au niveau test je trouvais ça très agréable bon celle ci la gamme sensitive n'a absolument pas de parfum donc pas vraiment de plaisir à l'utiliser celle ci un parfum merveilleux donc j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser mais voilà le format est vraiment trop petit après voilà le côté doublon je vous dis j'aurais bien aimé avoir une crème hydratante et d'avoir un masque hydratant comme ça ou un contour des yeux ou voilà quelque chose qui sort mais d'avoir un doublon je vois pas trop trop l'intérêt ensuite au niveau des parfums c'est pareil je suis pas spécialement fan bon les parfums sont très bons au final ça m'a fait deux utilisations voilà j'ai en économisant parce que je mets juste pchit 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 voilà on capte pchit donc ça ça m'a fait huit pchit mais il y en a qui en une fois pourraient utiliser tout ça quoi parce qu'il y avait vraiment pas grand chose ça faisait 1,2 millilitres ça sent extrêmement bon donc celui ci c'est le sel d'azur donc c'est une eau de parfum c'est même pas une eau de touette c'est une eau de parfum donc c'est quelque chose qui sent bien et qui est bien bien fort mais voilà le format est tellement ridicule que ça m'a fait un petit rire d'avoir ça et pareil celui ci c'est le plein soleil qui sent aussi très vite très vite qui sent aussi très bon mais qui est aussi parti extrêmement vite et voilà c'est pas des choses du coup qui m'ont donné envie de parce que j'ai pas vraiment eu le temps de les tester voyez en deux jours c'était utilisé j'ai déjà oublié ce que ça m'a fait quand je les ai porté si vraiment j'avais envie de les racheter ou quoi donc non ça me donne pas envie de les acheter d'avoir un aussi petit format autant ne pas mettre du tout de parfum dans le calendrier ou alors d'en mettre un mais d'un format un peu plus conséquent mais de mettre deux petits trucs comme ça qui en huit cheats est parti je vois pas trop trop l'intérêt ensuite au niveau du maquillage par chance j'ai pu porter aujourd'hui le maquillage le premier produit maquillage qu'on a eu c'est un crayon pour les yeux comme ceci c'est un jumbo couleur végétale c'est la couleur prune hortensia nacri c'est quand même un assez gros bon c'est un format je pense classique c'est pas miniature c'est un gros gros jumbo et donc je m'en suis servi moi pour faire un gros trait de liner sur les yeux ce que j'aime faire habituellement quand j'utilise un crayon je fais souvent un gros trait de liner la couleur me correspond moi avec mes yeux bleus et mon teint blanc et mes cheveux un peu châtains donc voilà c'est vraiment quelque chose ça que j'aime bien que je vais garder que je vais continuer à utiliser parce que j'ai beaucoup aimé ce matin c'est la première fois que j'utilisais ça donc je réussis vers la fin du calendrier donc j'ai pas eu le temps de le tester au moment du calendrier mais j'avais promis qu'au moment où je filmerai je le testerai donc c'est un mascara à sourcils je pensais que ça n'avait pas trop me combler les trous mais au final on s'est fait naturel on voit pardon quand même encore un peu les trous mais ma foi ça peut faire le job et ça peut faire un effet un peu plus naturel que de que de crayonner la teinte me correspond je sais pas s'il ya une teinte à proprement parler et pas l'air d'avoir de couleur voilà c'est un marron foncé donc ça nous correspond assez ça je vais continuer à utiliser et je vais éventuellement me pencher là dessus plutôt que d'utiliser des crayons ou des poudres pour remplir mes trous voir si ça ça peut faire le job et en même temps vous voyez ça les fixe et puis ça fait un effet assez naturel donc je suis contente et le dernier jour je crois on a eu ça le grand rouge élixir qui est en fait un lac un peu c'est mobile donc voilà c'est pas du tout sans transfert c'est plutôt mat moi je dirais pas que c'est c'est brillant c'est très facile à appliquer c'est avec un embout gloss comme ça et ma foi bon il n'a pas une odeur spécialement que ça sent pas ni bon ni mauvais mais voilà je suis plutôt comme ça je vais le garder je suis plutôt contente ensuite au niveau des mains on a eu un cadeau inutile qui est une une lime comme ça que je ne vais pas garder puisque je n'en sers pas ensuite on a eu des petites des petites choses comme ça pour les ongles des vernis alors chose que je vais garder c'est ça c'est la la base la base sos résiste ça sert toujours une base donc ça je vais garder ce que c'est très utile et ensuite donc on a eu en premier vernis on a eu un rouge comme ça que j'ai déjà fin que j'avais et quand j'ai fait mon tri avec vous courant du mois de décembre je les dégage et de mon stock parce que c'est pas une couleur qui me correspond ça fait d'ailleurs je l'ai mis j'ai fait exprès aussi de vous mettre en démo donc je l'ai mis là ça fait trop rouge femme fatale et tout ça me correspond pas j'aime pas je mets jamais de rouge en plus donc voilà je pense que tout ce qui est rouge je vais finir par jarter aussi de mes maquillages etc c'est vrai qu'on dit que ça me va bien mais moi je ne me sens pas bien apporter du rouge donc celui ci je ne le garde pas en deuxième vernis qu'on a eu c'est celui là celui que je porte de ce côté là c'est pareil je pense je vais pas le garder non plus parce que finalement même bronzer ça ferait bien mais je suis jamais bronzé ça m'arrive un peu l'été mais voilà je vais pas garder un truc que je vais porter que une fois par an donc non je vais pas le garder par contre celui ci voilà c'est ce que je porte sur les autres ongles c'est un peu un prune très foncé alors celui ci s'appelle cerise noire c'est exactement ça je le trouve super beau il est très élégant voilà en plus les vernis de toute la gamme ebrochet je les connaissais déjà j'en ai déjà plusieurs de la gamme je sais plus comment ça s'appelle vernis couleur végétale ils ont un pinceau un pinceau très large il s'applique très bien ils ont une très bonne couvrance une très bonne application ils sèchent quand même assez vite moi la majorité du temps je mets qu'une couche là j'en ai mis deux parce que j'avais le temps d'en mettre deux en fait j'ai mis deux couches à deux jours d'intervalle voilà j'ai mis une première couche à mardi et j'ai mis une deuxième couche je crois vendredi donc voilà donc c'est histoire de rattraper un petit peu les issues quand même pas mal au bout ils résistent pas aux chocs après moi c'est vrai que je mets pas non plus de top coat faudrait mais ça fait une étape supplémentaire et franchement j'ai pas le temps dernier truc c'est ceci et ça je l'ai pas encore terminé et de encore me rester l'équivalent de deux soirs à utiliser ce que j'utilise sur les mains et sur les pieds alors que c'est seulement une crème hydratante pour les mains mais je la trouve super bien donc là par contre voilà au niveau de du packaging au niveau de l'odeur c'est de sa sens donc du coup l'amande on est vraiment dans le thème voilà c'est les premiers flocons alors c'est une hydratation on va dire légère mais moi je la mets le soir avant d'aller dormir en couche épaisse ça me laisse pas les mains grasses je peux assez rapidement taper sur la tablette sans que ça fasse du gras partout je peux effectivement marché parce que j'en mets sur les pieds je peux marcher assez rapidement avec ça me regresse pas trop les pieds mais en même temps je le mets au lit donc voilà en général après je glisse mes pieds dans le lit on n'en parle plus mais j'ai pas la sensation d'avoir un film gras sur les sur les pieds et pourtant je sens que mes pieds sont moins secs que d'habitude donc très agréable ça j'aime beaucoup en général je suis rarement déçue par les crèmes pour les mains des périodes de noël chez Yves Rocher donc celle ci est plutôt pas mal contrairement à celle de l'année dernière ou de l'année d'avant qui était un petit peu collante celle ci elle ne colle absolument pas elle sent très bon elle a l'hydratation juste ce qu'il faut ni trop ni pas assez voilà ça j'aime beaucoup donc dans l'ensemble je suis plutôt contente d'avoir testé ce calendrier de l'avant voilà je serai partante pour refaire une année si ce ne sont pas les mêmes produits l'année prochaine le seul petit bémol je vous dis il aurait fallu deux gels douche en moins à remplacer par autre chose par exemple peut-être un baume à lèvres on n'a pas eu de baume à lèvres ou sinon voilà je suis plutôt contente je vous ai dit que j'aurais préféré plutôt que d'avoir des doublons d'avoir des alternatives mais voilà et peut-être aussi à la place du troisième vernis à ongles d'avoir autre chose je peux pas un blush ou un fard à joues ou quelque chose comme ça voilà resté dans le thème du maquillage mais plutôt que d'avoir trois vernis d'en avoir que deux voire qu'un est remplacé par autre chose bon j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bon j'ai